Bonjour, j'espère que tu vas bien. On est parti pour cette guidance du jour. Allez, c'est parti. Oh, ça veut se retourner plus vite. Voici Sacré Féminin. Il y a de l'énergie aujourd'hui. Oh, on ne va pas prendre un paquet entier. Elles vont ressortir s'il faut. Ça faisait un peu trop de cartes. Oups, ça sort bien aujourd'hui. Il y a la pêche. On va mettre le tarot essentiel là. Justement, je vais le faire un petit peu différemment aujourd'hui. Un, deux, trois. Ce n'est pas du tout la même interprétation, mais je vais suivre avec le tarot. C'est pour ça que je les mets dans ce sens-là. Je vais très vite expliquer de quoi il sache. Voilà, quatre. Il y a une mort pour une renaissance là aujourd'hui. Alors, et on va faire le tarot à côté. Un, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est en train de se... Enfin, j'en ai deux. J'ai celle-ci qui est restée dans mes mains. J'ai celle-ci ici. Et je vais t'expliquer tout ça, comment je... qu'est-ce que je suis en train de faire. Non, il y en a deux. Donc, ce que tu as à ta gauche ici, c'est toi. Ça te représente toi. Ton état d'esprit, ton état d'âme, ton état de vie. Ce qu'il y a ici, c'est ce qu'il y a à aller voir. Ce qui est non visible à l'intérieur. Ce qui est à améliorer, à travailler. À développer aussi. Ici, ce sont les forces majeures qui vont aider ou pas, ou faire obstacle à la question que tu te poses. Voilà. En regardant cette guidance, il y a peut-être quelque chose qui te préoccupe. Une situation, une relation, quelque chose de particulier. Quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, relationnel, matériel, financier. Et bien là, c'est ce qui va aider ou pas dans le domaine. Les blocages, au contraire, les aides. Les forces majeures, elles peuvent aider et parfois... Et parfois pas du tout. Et ici, on a la réponse à la question. Non. Je mets ça de côté. On va prendre le tarot essentiel ici. Je vais le prendre... Je vais le mettre à côté parce que je vais le faire en parallèle. Donc je vais mettre ça pas loin. Allez, on y va. C'est parti. Donc je viens ici, comparé à d'habitude avec le normand, puisque je suis le tirage du tarot. Je viens ici. Donc là, on voit une femme qui est bienveillante. Qui est jolie extérieurement et intérieurement. Je vais regarder les petits sujets qui se trouvent tournés. Mais aussi vers le sujet central. Donc je fais un mixte de tirages différents. Et donc ici, ça me montre du coup une femme qui est intelligente. qui paraît bien en société, qui est à l'aise avec les autres aussi, et qui est belle intérieurement et extérieurement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la conception ici, par-dessus. Et donc la conception, c'est l'impératrice. C'est drôle, hein ? D'accord ? On a une femme, on a notre dame de trèfle. Eh bien, voici notre impératrice. Regarde. L'impératrice. La conception dans le tarouette essentielle. C'est la carte 3. Eh bien, ça revient à savoir en fait utiliser intérieurement tout ce qui t'habite. tes qualités, tes défauts, tes contradictions, tes paradoxes. C'est vraiment tout ça. C'est avoir cette capacité-là à utiliser tout ça. Par exemple, l'ordre est l'envers du chaos. Et on te dit que l'équilibre en est la conséquence. Il y a quelque chose comme ça qui me parle là-dedans. Donc, bon, là, je te parlais de conséquences. Mais il y a vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose qui se conçoit dans les paradoxes. Puisqu'elle te dit ça, de savoir utiliser toutes les contradictions qu'il y a en toi. Ça nous parle vraiment de ça. Si je vais voir un petit peu plus loin aussi, également, tant qu'à faire. Eh bien, la carte 3, elle peut nous parler, évidemment... Alors, c'est assez intéressant parce que si je regarde le côté ombre, ici, par exemple, si on regarde l'autre côté, on va nous parler de superficialité. Il n'y a pas de profondeur, c'est superficiel. Moi, je m'intéresse au sujet qui est tourné vers le centre. Voilà. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que là, c'est le côté ombre, là, c'est le côté lumière. Ben, ici, avec la conception, voilà, ou l'impératif, le côté ombre, c'est ça. C'est la superficialité, c'est l'orgueil, l'indifférence, le manque de maturité. Et c'est assez intéressant parce que le manque de maturité, on l'a avec ce jeune taureau-là aussi. Voilà. Donc, les deux cartes, mais vraiment, se résonnent complètement. Elles sont en miroir les unes par rapport aux autres. C'est pour ça que j'adore utiliser deux jeux différents aussi. Alors, le côté lumière, ici, je te parlais d'intelligence. Il y a une notion d'intelligence, mais c'est vraiment quelque chose qui crée. Donc là, j'ai un sacré féminin qui regarde bien en elle. Il y a une notion aussi de créer quelque chose. Il y a quelque chose qui va pousser intérieurement, va te demander d'être à l'écoute de ce qui t'anime et de ce que tu as envie de créer. Parce qu'il y a quelque chose qui peut en émerger, en fait. Il y a une espèce de mouvement, mais il y a une notion de rapidité aussi, ici. Donc, ça nous montre aussi, avec... Il y a une notion de sagesse, de relation en profondeur, ici. De savoir composer, enfin composer, oui. Utiliser plutôt toutes les paradoxes, les contradictions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, j'ai un sacré féminin qui se connaît bien. Il y a une bonne connaissance de soi-même, ici. C'est ça que ça montre, ici. Il y a vraiment... Elle est éclairée, le sacré féminin, ici. Éclairée par quoi ? Éclairée par les expériences. Ici, c'est la vie qui passe. Tu as les trois parcs. Elles tiennent vraiment le fil de la vie, en fait. Et on a la naissance, la vie et la mort. Avec ce trois-deux-pics, c'est aussi la carte de la spiritualité au centre, le trois-deux-pics. Et donc, c'est vraiment ça. Ce sont les expériences, le chemin parcouru qui permet au sacré féminin, ici, de bien se connaître. Donc, ici, tu as Cloto. Là, tu as Lachéris. Ici, tu as Atropos. Voilà. Donc, il y en a une qui s'apprête vraiment à couper le fil, ici. C'est vraiment très intéressant. Donc, il y a une notion du temps qui passe avec, eh bien, une meilleure connaissance de soi, avec un développement personnel, un développement spirituel. Et donc, voilà la conséquence. Elle est là, la conséquence. On reviendra sur elle tout à l'heure, puisque je te dis que je croisais deux jeux, le normand et le tarot. Et du coup, je croise deux tirages en même temps. Je vais y revenir, puisque là, on verra les forces majeures. Et je te disais que, justement, du désordre naît le chaos. On a vu ça tout à l'heure avec la conséquence. On n'oublie pas. Donc, ça, c'est ce qu'on parlait de forces majeures. Et c'est un petit peu le thème de la guidance aujourd'hui. On a quelque chose qui est assez profond. Je te le fais un petit peu différemment cette fois-ci, en fait. Voilà. On vient là. Ici, il y a des différents, peut-être familiaux. Et on te demande de lâcher prise là-dessus. Là, il y a des disputes ici. Il n'y a pas d'union dans la famille. Dans la famille, dans la communauté. Ça peut être tout un groupe d'amis aussi. Bon, là, c'est l'union familiale quand même. On a quelque chose de très unis. Voilà. On ne s'entend pas. Il y a des blessures, peut-être, dans la famille. Et du coup, là, on va te demander de lâcher prise là-dessus. On a quelque chose qui est très important ici. De ne pas rester, en fait, accroché à ça, en fait. Avec le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est 12. 1 plus 2 égale 3. On revient à la conception. Donc, il y a toujours cette notion de... Moi, j'ai envie de te dire, ici, on te demande de t'assumer. Très clairement, on te demande de t'assumer. D'assumer qui tu es. Et de savoir vers quoi tu as envie d'aller. C'est-à-dire, maintenant que tu te connais mieux. Maintenant que tu connais toutes les parties de toi. Tes paradoxes, tes contradictions. Et bien, utilise-les pour pouvoir atteindre les objectifs que tu souhaites atteindre. Et en gros, c'est, voilà. Ose être toi. Ose ta différence. Et puis, ose briller, en fait. Tout simplement. Et va... Voilà. N'hésite pas à avoir de l'ambition aussi. Parce que ce que j'entends ici, c'est ça. Et justement, c'est peut-être la famille qui t'empêche d'être toi. Qui t'empêche d'oser être toi. Parce qu'il y a peut-être des fidélités à la famille. Des fidélités aux parents. À un moment donné, eh bien, la parentalité, elle cesse. Quand tu es adulte, la filiation mère-fils, oui voilà, mère-fils, mère-fille, père-fille, père-fils, elle continue. Mais la parentalité, elle s'arrête à un moment donné. Quand t'as 40 ans, même t'as 30 ans, t'as 40, à un moment donné, ça cesse. Enfin, la parentalité, elle s'arrête à un moment donné. Et souvent, il y a des liens avec la famille, les parents qui perdurent. Et avec des tensions ici familiales. Et ça t'empêche d'être toi. On te demande de lâcher prise là-dessus. Et de t'assumer au effort. Voilà. Quelque chose qui est très fort. Donc, le 12, c'est le pendu. Et donc, c'est intéressant parce que ça va te demander de renoncer à ce que tu sais. Donc, renoncer à ce que peut-être justement tes éducateurs, que ce soit les parents, les professeurs, t'ont inculqué. Et justement, la notion de lâcher prise ici, c'est déjà accueillir tout ça. Remercier pour tout ce qui a été, pour tout ce que tu as appris. Mais le fait de lâcher prise va te permettre d'aller vers ta vérité aussi. Donc, c'est renonce aussi, et bien certaines certitudes que tu as, justement, pour pouvoir être libre. Et là, on va aller vers la conséquence. Et là, justement, derrière, on te dit, mais la vie, elle passe, quoi. Donc, c'est important de profiter de chaque instant de vie. Et quand tu arriveras à la fin ici de ta vie, que tu n'aies aucun regret. Que tu aies pu faire ce que tu avais envie de faire. Être qui tu avais envie d'être. Et être surtout qui tu es, quoi. Sans, justement, ce que tes parents, tes professeurs, t'ont dit que tu étais. Ou on a des croyances qui nous sont données quand on grandit. Elles nous permettent de nous construire aussi. Mais à un moment donné, il faut savoir les lâcher. Et justement, vider sa coupe pour pouvoir, déjà, penser par toi-même. Remettre en question ce qui t'a été inculqué. Justement, avec l'expérience, tu peux remettre en question. Parce que tu en as l'expérience. Et puis, tu peux maintenant avoir ta propre vérité et avancer comme ça. Ça, c'est important. Donc, la conséquence, c'est cette notion, du coup, d'être... D'utiliser ton libre-arbitre, ton discernement. Ça, ça rejoint complètement. De faire preuve de perspicacité. D'être juste envers toi-même et envers les autres. Donc, c'est vraiment être toi. De A à Z, pleinement et entièrement. Donc, on voit bien ici qu'on a une mort. Elle est comme la lame 13 du tarot. Cette carte-là, c'est la fin d'une situation. C'est la mort d'un... Pour moi, c'est la fin d'un cycle, ici. Et on voit que par-dessus, on a la quintessence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de changement avec le chiffre 5. Donc, je reviens ici. Le 8 de pique, c'est vraiment la carte de la fin d'une situation qui peut faire mal. Ça peut être une nuit noire de l'âme, aussi. Il y a quelque chose. Il y a la lune. On a un talisman de la lune. Donc, il y a une forte sensibilité, une forte émotivité. Donc, attention à ne pas rester avec la lettre M entêtée et dure avec toi-même. Accepte le changement, ici, avec la quintessence qui est en train d'arriver. Parce que, justement, quintessence, c'est-à-essence, ça t'emmène vers qui tu es vraiment, vers ton essence. Donc, c'est la fin d'événements, la fin d'une situation, mais c'est pour aller vers le mieux. C'est pour aller vers le meilleur, dans tous les cas. Parfois, il peut y avoir des problèmes de santé, aussi, suite à ça. Avec la quintessence, eh bien, il est question du pape. Il y a cette notion de t'écouter, toi, de revenir à ton essence, donc d'écouter ta petite voix intérieure, ton intuition. Il y a une notion de bien vivre ses émotions pour maîtriser ses pensées. Moi, c'est bien vivre ses émotions. Ne pas te laisser happer par tes pensées. Observe-les, laisse-les passer. Elles ne font que passer. Et il y a cette notion de relier le corps et l'esprit et de comprendre les défis de la vie. Ici, très clairement, on t'amène vraiment, eh bien, écoute, à être toi. Et justement, il y a une gestation, peut-être une évolution de neuf mois pour terminer ce beau tirage. Il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Et c'est toi, c'est la nouvelle toi. J'espère que cette petite qui danse t'aura plu. Merci à toi. T'es sur le bon chemin. T'es sur le bon chemin.